salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire camoff tv alors aujourd'hui les gars il m'est arrivé un truc de fou enfin aujourd'hui hier soir plutôt il m'est arrivé un truc de fou comme vous avez pu le voir dans le titre un homme a essayé de s'introduire chez moi par la fenêtre je vais vous expliquer comment ça s'est passé je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé et là j'arrive pas à fermer l'oeil de la nuit il est 6h du matin j'ai peur de dormir je suis éclaté dans la nuit hier soir donc je me suis endormi vers les coups de 4h du matin et j'entends parce que moi j'ai une alarme chez moi c'est vérifiant je vais changer d'alarme d'ailleurs parce qu'après ce qui s'est passé donc je suis chez moi je dors et d'un coup j'entends l'alarme se déclencher qu'est ce que c'est ça pourquoi l'alarme elle se déclenche qu'est ce qui se passe je me réveille en sursaut et d'un coup les gars ma parole d'honneur je vois cette vitre là parce que moi je dors la fenêtre ouverte même en hiver donc là vous voyez j'ai une fenêtre j'ai dévolé dévolé c'était ouvert je me lève les gars je vois un mec en face de moi cagoulé d'accord je pète un câble sur le cou je croyais les gars je vous jure sur le coup je croyais je faisais un cauchemar je croyais je faisais une hallucination vous savez les paralysie du sommeil je croyais que je faisais ça les gars paralysie du sommeil c'est quand tu dors et qu'en fait il y a à moitié réveillée à moitié endormique tu as des hallucinations je croyais que j'hallucinais les gars je vois le mec le mec qui me voit il essaye de repartir par la fenêtre les gars donc moi je fais quoi j'essaye de l'attraper je sais je sais pas ce que mais les gars c'est un truc de fou je vous raconte ça on dirait que c'est tout droit tiré d'une histoire de science fiction tu as vu le mec il me voit il essaye de repartir par la fenêtre parce que moi j'habite en maison les gars j'habite pas en appartement et j'ai des outils de chez moi j'ai des outils donc j'ai une échelle et tout dehors et le mec il a dû il s'est servi de l'échelle parce qu'après je l'ai vu c'est même pas il a dû c'est il s'est servi de l'échelle il est monté et quand je l'ai vu il a essayé de repartir donc moi choqué le temps que je prenne un truc dans ma chambre pour me défendre le mec il est en train de repartir donc je pense qu'il a eu plus peur que moi il a monté sur le toit donc en fait si vous voulez moi ma fenêtre je vais vous montrer après ma fenêtre elle le donne directement sur le sur un toit sur une toiture d'accord sur une terrasse le mec il a monté sur le toit les gars il a essayé de redescendre en faisant en passant par l'échelle l'échelle elle est tombée l'alarme qui sonnait sur ma chine qui m'appelait je pouvais pas répondre au téléphone le mec il a sauté il s'est ramassé la gueule par terre et il est parti en boitant les gars le mec il est reparti avec avec la jambe qui traînait par terre moi qu'est ce que je fais direct je réponds au téléphone j'ai déjà vérifié il y avait quelqu'un qui essaie de me cambrioler patin couffin la police elle se déplace mais longtemps après et moi les gars quand j'étais au téléphone le mec il est parti sur la route il y a une voiture qu'il a récupéré il s'est barré j'ai pris la plaque d'immatriculation et j'ai eu la police au téléphone donc je leur ai expliqué tout ça ce qui s'était passé la police bien entendu débarque mais au moins une heure après facile elle me dit voilà qu'est ce qui s'est passé patati j'explique ils me disent mais comment il est rentré j'avais la fenêtre ouverte j'avais les volets ouverts j'avais une échelle dehors le mec il est monté il est rentré chez moi il me dit mais vous en voulez quelque chose j'ai dit non je pense pas parce que il n'a pas eu le temps étant donné que quand lui il est rentré moi je me suis réveillé on s'est vu en face à face il me demandait est ce que vous voyez est ce que vous savez à quoi il ressemble combien il mesure et etc j'ai dit il avait une cagoule il mesure à peu près 1m80 patin c'était un homme je suppose que c'était un homme et il est parti la voiture et j'ai pris la plaque c'était ça 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 et ça il me dit ça va et là d'un coup ils me disent mais monsieur vous laissez souvent les échelles et la fenêtre ouverte je leur dis mais attendez vous sous-entendez quoi que en gros j'ai provoqué la situation que je suis en train de mentir je sais pas il me dit non mais bon il me dit vous laissez une échelle dehors vous laissez la fenêtre ouverte chez vous et les volets ouverts après les gens ils rentrent faut pas s'étonner j'ai dit pardon alors là presque je m'embrouille avec le flic je m'attendais vous rigolez ou quoi parce que je laisse alors du coup en 2024 j'ai même plus le droit de laisser ma fenêtre et mes volets ouverts sous peine que si on me cambriole c'est ma faute il me dit monsieur apprenez quelque chose c'est que là si le mec il vous cambriole et que vous avez la fenêtre et les volets ouverts l'assurance si on vous cambriole l'assurance elle ne vous couvre pas les gars je regarde j'ai attendu donc l'assurance là si en gros je me fais cambrioler je suis pas assuré il me dit non si vous avez laissé la fenêtre ouvert vous n'êtes pas assuré j'ai dit d'accord d'accord je donne la plaque ils font des recherches ils me disent c'est une voiture volée ok elle appartenait à qui elle appartenait à telle personne à telle personne ils ont fait des recherches ils m'ont rappelé plus tard il me dit monsieur on va regarder les caméras on va essayer de retracer le parce qu'avec les caméras ils peuvent voir à plusieurs endroits vous savez où il y a une caméra à droite si elle prend à gauche dans les rues ils peuvent suivre le mec avec les caméras il m'a dit on peut sûr s'il n'a pas pris des chemins où il n'y a pas de caméras et là donc ce matin il m'appelle il m'a dit monsieur finalement on a retracé les caméras et le mec on l'a retrouvé il dit c'est pas vrai il me dit je vous jure on l'a retrouvé patin coupin il m'a dit c'est un mec qui est déjà connu d'un service de police mais c'est quelqu'un que vous connaissez je dis comment ça c'est quelqu'un que je connais il me dit monsieur c'est quelqu'un que vous connaissez je peux pas vous en dire plus au téléphone il faut se déplacer au commissariat j'ai dit bon ben super ça commence bien j'ai dit ok ça va je me rends au commissariat ils me mettent plusieurs personnes avec vous savez les numéros là ils tenaient des numéros le mec me dit est-ce que vous en connaissez un il y avait 7 personnes il me dit est-ce que vous en reconnaissez un j'ai reconnu un je dis oui lui c'est un ami d'enfance que je connais depuis très longtemps on ne se parle plus pour des conneries mais il me dit d'accord ils les font sortir il faut rentrer d'autres personnes avec encore le même mec il me dit là vous le reconnaissez oui c'est lui au milieu c'est un ami d'enfance il me dit comment il s'appelle il s'appelle un tel un tel un tel un tel un tel ils me disent bon ben ok on m'a dit alors monsieur je vous explique ce monsieur là c'est lui qui a essayé de rentrer chez vous hier soir j'ai dit pardon ils me disent ouais ouais c'est lui qui a essayé de rentrer donc est-ce que vous déposez plainte ou pas j'ai dit écoutez c'est un ami d'enfance ouais je dépose plainte même si je le connais je dépose plainte il arrive le moment où face à face et tout j'ai dit pourquoi tu as vu me cambrioler à moi et tout machin on se connait pas il me dit je t'ai jamais vu je dis mais comment on se connait pas on a grandi ensemble tu me dis qu'on se connait pas il me dit non on se connait pas j'étais cambriolé parce que j'ai vu la fenêtre ouverte je suis rentré par hasard tout ça alors ce mec c'est un mec un ami d'enfance à moi j'ai grandi avec lui les gars j'ai grandi avec lui dans le même quartier les gars on se parlait plus pour des conneries pour des histoires bidons et là il a essayé de me cambrioler j'ai porté plainte il a été en garde à vue et je pense qu'il va ressortir parce que ben au final il m'a rien volé le problème c'est que je me dis qu'il va revenir et donc on va dire que je dors pas tranquille depuis depuis que c'est arrivé le message que je vais faire passer là c'est ne dormez pas les fenêtres ouvertes même en été les gars je sais mettez des climes mais ne dormez pas les fenêtres ni les volets ouverts parce que moi ça m'a coûté une intrusion chez moi et il aurait pu se passer n'importe quoi les gars il aurait pu se passer que je me réveille pas que je reste endormi que le mec il me cambriole que tant il me poignarde j'en sais rien je sais pas ce qu'il a dans la tête je savais pas ce qu'il avait dans la tête il peut se passer tout et n'importe quoi les gars donc un conseil ne dormez pas les fenêtres ouvertes ni les volets ouverts à la limite à la limite vous ouvrez la fenêtre et vous laissez fermer les volets à la limite et petit truc heureusement qu'il a eu l'alarme parce que c'est l'alarme qui m'a réveillé les gars si j'avais pas eu d'alarme je pense que je me serais pas réveillé parce que moi quand je dors je dors avec j'ai le sommeil d'aplomb et donc là du coup je vous ment pas les gars il est 5h42 les gars et je dors toujours pas je dors pas parce que je me dis à tout moment il n'y a qu'un qui rentre chez moi bref je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo si j'ai des éléments en plus en attendant il n'est pas rentré en prison les gars et c'est étonnant d'ailleurs parce que c'est grave ce qu'il a fait si jamais il se reproduit un truc comme ça je vous tiens au courant je vous ferai une petite vidéo avant de partir je vais vous montrer chez moi comment c'est foutu et je vais vous montrer par où il est passé vous allez comprendre donc comme vous le voyez chez moi j'ai une petite fenêtre ici d'accord j'ai une fenêtre là j'ai des volets ici qui étaient bien entendu grand ouvert comme un gros mongolais et là regardez il fait nuit il fait nuit parce que c'est le matin là vous voyez j'ai les tuiles bon je montre pas un peu plus loin parce que du coup j'ai pas envie de donner des idées à des gens mais là vous voyez il y a une toiture et là en bas c'est mon jardin plus bas là et en fait le mec il a pris l'échelle il est monté là il est rentré par ici et moi j'étais dans ma chambre là bas en train de dormir et je me suis retrouvé face à face avec lui ici donc je peux vous dire que ça fait peur voilà bref les gars je vous fais une grosse bise à tous je vais essayer d'aller me coucher je vais dormir je ne dors pas sur mes deux oreilles mais bon je vous fais de gros bisous mettez une alarme chez vous et ne dormez pas les fenêtres ouvertes parce que ce qui m'est arrivé ça peut vous arriver aussi je vous fais une grosse bise les gars je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur Camof TV et à 18h mercredi prochain pour une vidéo sur la chaîne principale Camof je vous dis à très bientôt j'espère que cette vidéo vous a plu et faites attention à vous et encore je le répète mettez une alarme et dormez avec les fenêtres et les volets fermés bisous à tous Sous-titres par Juanfrance 1 1 1 1